Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Francis Picabia. Tout ce qui est immobile est mort. Tout ce qui est immobile est enserré dans un cadre, celui de la pensée. Picabia est le peintre de la vie. Il repousse les cadres de la pensée parce qu'il pense plus vite, aussi vite que tout s'écoule. Si Picabia sait que la peinture est une fin en soi, il sait aussi qu'elle est un domaine. Un domaine est limité par définition. Et Picabia, artiste total, sait que la peinture n'exprime pas tout. C'est forçant d'exprimer toujours plus, toujours mieux. Je crois pouvoir dire que Picabia croit non seulement à l'échec de la peinture, mais à l'échec des moyens d'expression, de tous les moyens d'expression. Rien ne remplace la vie. Rien ne l'exprime qu'elle-même. Il faut la vivre. Et Picabia, peintre, poète, homme du paradoxe, n'a cessé de chercher l'équilibre entre sa vie et son art, de chercher le sens de sa recherche. Ce qui l'anime, c'est une volonté de dépassement qu'il constate, un besoin de se prolonger, de repousser toutes les limites, si éloignées soient-elles, un appétit insatiable de poésie. Mais peut-être, Francis Picabia, n'y a-t-il pas de peinture sans poésie ? C'est impossible. Il vous parle absolument d'impossible ? Impossible. Et il faut qu'un homme soit poète en lui-même, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir un désir de s'exprimer, uniquement pour lui, et une satisfaction complète, n'est-ce pas, d'une émotion que la vie lui a donnée. Que ce soit une émotion de paysage, de fleur, de n'importe quoi, c'est cette émotion poétique qui le pousse à s'exprimer. Et contrairement à ce qui est admis, on constate que la plupart des grands peintres sont poètes. Qu'il s'agisse de Michel-Ange, de Vinci, de Delacroix, je crois qu'on pourrait multiplier les exemples, ils sont poètes. Je suis tout à fait de votre avis. Lorsqu'on parle de peinture, il pourrait sembler qu'il n'y a qu'une peinture. Or, pas du tout, lorsqu'on parle de peinture, on est immédiatement appelé à parler d'école. Il y a telle école, telle autre école, on parle du réalisme, de l'irréalisme, du naturalisme, du constructivisme, du cubisme, de l'art abstrait. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de la peinture tout court ? Qu'est-ce que toutes ces écoles ? Et qu'est-ce que le cubisme ? Eh bien, le cubisme, je vais vous en parler, puisque vous me le demandez, n'est-ce pas, était inspiré à Picasso, parce que c'est le premier homme qui a vraiment cherché les chaussures, qui les a faits avec sensibilité, n'est-ce pas, c'est devant la présence de tableaux de Cézanne, n'est-ce pas, comment c'est ? Il n'y avait que des volumes de couleurs, il n'y avait que des volumes de couleurs, n'est-ce pas, les uns à côté des autres. Il a été appelé à l'Ivoire chez Vollard, n'est-ce pas, il ne les a pas vus chez Pissarro, mais moi j'ai vu ces tableaux-là chez Pissarro, il n'y avait absolument que des volumes, n'est-ce pas, cubiques, si vous voulez, colorés, mais il devait continuer à faire quelque chose. Maintenant, ces tableaux sont peut-être finis, n'est-ce pas, parce que la plupart des gens ont vu dans la peinture une denrée commerciale et ça n'avait plus de valeur pour terminer. Il a été inspiré par ces choses-là, qui lui a donné, n'est-ce pas, le désir, il s'est trouvé devant la vie et la vie l'a inspiré, n'est-ce pas, pour faire quelque chose. C'est le côté poétique de Picasso peut-être. En somme, il s'agirait cependant d'un malentendu, d'un malentendu poétique en présence d'étoiles de Cézanne. Naturellement, Cézanne, il mettait une poésie en faisant ces choses-là et Percuse a compris la poésie qui pouvait tirer des talons de Cézanne. Donc, Picasso est le précurseur, mais un grand nombre d'autres l'ont suivi et ont créé l'école. Et quelle que soit l'école, on a beaucoup parlé du cubisme, mais dans l'immédiat, on parle au moins autant de l'art abstrait. C'est au moins ça. Qu'est-ce que l'art abstrait ? L'art abstrait a toujours existé. Cependant, à croire, c'est étonnant. C'est presque une découverte récente. Ce serait une chose nouvelle. Par exemple, il y a le cas, n'est-ce pas, d'un homme qui regardait un tableau de Cézanne en présentant des poireaux. Il a trouvé merveilleux ces poireaux. Mais ce n'est pas l'imitation des poireaux. C'est le côté Cézanne qui était dedans, qui était abstrait par rapport à la photographie, qui a touché cet homme-là. Autrement dit, dans tous les tableaux, il y a une partie abstraite. Enfin, dans tous les bons tableaux. Mais naturellement, c'est l'homme qui le fait, qui sent quelque chose, qui a besoin de s'exprimer. Et c'est la partie abstraite qui touche le spectateur. Mais naturellement. Tenez, j'ai moi-même fait une expérience que je crois remarquable. Au moment de l'exposition de la Pinacothèque de Munich, je suis entré dans la salle au fond de laquelle se trouvait un Gréco. En entrant dans la salle, on était frappé par un véritable choc de beauté. Oui. C'était une respiration que l'on sentait. Et bien avant d'avoir vu le sujet. Et vous communiquez sur l'émotion. Vous savez que Gréco est un homme qui ne pouvait travailler qu'accompagné par la musique. Et très probablement, cette émotion qu'il avait en écoutant cette musique et en peignant, il voulait la communiquer. Exactement. Donc, le tableau est un agent de communication entre l'artiste et le spectateur. Absolument. Et l'artiste n'est pas isolé. Mais sûrement. Il ne vous paraît pas concevable que l'artiste travaille seul, qu'il travaille, je m'exprime mal, qu'il travaille pour lui. Mais il peut travailler pour lui à un moment donné parce que la nature, n'est-ce pas, l'émotionne, il se sert à conserver souvenirs de la nature un certain temps. Mais les souvenirs se suivent, n'est-ce pas, il n'y en a pas qu'un. Mais l'artiste, veut-il communiquer avec le spectateur et doit-il communiquer avec le spectateur ? Moi, je crois qu'il a le désir de communiquer. Et est-ce que c'est un devoir ? Est-ce que ça, la morale de l'artiste... Non, nous ne parlons pas de devoir, surtout. Lorsqu'il s'agit d'artiste. Oh non, pas de devoir. Qu'est-ce qu'un artiste ? Eh bien, un artiste, c'est un homme qui mange du feu, qui peut avaler du feu. Et je crains bien que les savants et les théories ne sachent pas avaler du feu. Un artiste, c'est un homme qui est capable d'avaler du feu. Il est beaucoup plus capable d'avaler du feu qu'un savant. Nous parlions tout à l'heure de l'art abstrait. Vous avez dit que la partie qui touchait dans la bonne peinture, c'était la partie abstraite de la toile. C'est-à-dire que c'est l'individu qu'il fait, n'est-ce pas, qui s'ajoute sur ce qui a été fait, sur le prétexte de le faire. Mais, je comprends, mais lorsque l'on dit que l'on veut faire de la peinture abstraite, lorsque l'on annonce que l'on va faire de la peinture abstraite, est-ce que cela ne revient pas à dire « Ma peinture sera bonne » ? Et comment le savoir ? C'est absolument idiot. Les femmes portent des robes à 15 cm du sol, ça revient au même. Qu'est-ce qu'un tableau ? Un tableau, n'est-ce pas ? C'est l'hypersensibilité d'un homme qui s'exprime devant la nature, que ce soit des fleurs, que ce soit des champs, que ce soit la mer, et qui, je veux en conserver le souvenir, qui a un plaisir à cette sensibilité. Si je disais que le tableau m'apparaît à moi, spectateur, comme un relais d'émotion, comme un accumulateur d'énergie, de joie, est-ce que vous accepteriez cette définition ? Très certainement. Qui ne touche pas à la nature du tableau, mais enfin, qui définit le point de vue des spectateurs. Très certainement, oui. Je vous rapportais tout à l'heure l'exemple de Gréco, je l'ai constaté par expérience, il y a une peinture qui fait respirer et une peinture qui empêche de respirer. Ça ne méthode pas, vous savez, Gréco, n'est-ce pas ? Peigner en musique. Peigner en musique. Il avait besoin de cette sensibilité pour peindre. Il veut communiquer sa sensibilité. L'idée commune admet que pour faire un tableau, il faut de la toile, des pinceaux et de la couleur. Cependant, sur certaines toiles, vous avez collé les objets les plus divers, des peignes, des chalumeaux. Pourquoi ? Écoutez, une fois que j'ai rentré chez moi, j'habitais la campagne, en automne avec mon chauffeur, et j'ai trouvé une invitation d'exposer. N'ayant pas de couleur, j'ai demandé à mon chauffeur d'aller m'acheter, n'est-ce pas, du ripolin, des chalumeaux de barre, des cure-dents. Et j'ai pu faire une nature morte que j'avais vue, une nature morte, c'est-à-dire des fleurs que j'avais vues, n'est-ce pas, avec ces chalumeaux et c'est tout, n'est-ce pas, sur tout. Et je voulais sortir des moyens conventionnels de la peinture, de toujours faire la même chose. Et vous avez employé jusqu'à des espanneries. Oui, j'ai fait des bateaux, les rentrées de bateaux. Oui, à votre dernière exposition, il y avait plusieurs toiles, justement, de cette époque. Oui, chez Drouin, j'avais un tableau très ancien, comme ça. Oui, en effet. Et il y avait un autre tableau qui a beaucoup intrigué les spectateurs. Ce tableau consistait dans un cadre, et à l'intérieur de ce cadre étaient tendus quatre ficelles. Ce tableau était fait pour être suspendu dans un salon, dans une pièce, n'est-ce pas, et alors les ficelles. Mais suspendu contre un mur, Ah non, pas contre un mur, il devait rester en transparence, puisque des ficelles accompagnaient le mouvement de ce qui se passait derrière et faisaient un tableau. Mais on ne pouvait donc mettre ce tableau qu'à un seul endroit. Alors on pouvait l'aller à plusieurs endroits, mais toujours suspendu et pas bouché par le mur. C'est ça, destiné à partager l'espace en volume. Parfaitement. Oui, et par conséquent, lorsque le spectateur non prévenu voit cette toile dans une exposition, dans un musée, et lorsqu'il en conclut, comme on l'a dit souvent dans les journaux vers 1920, Picabia est un mystificateur. Mais il n'en savait pas les raisons. Exactement. C'est un spectateur qui ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne savait pas les raisons du tout. Il prenait, c'est à peu près une mystification, il n'y avait aucune idée de mystification. C'est trop ennuyeux. Oui, d'ailleurs, je crains que ne soit jamais mystifié que celui dont l'intelligence n'a pas été assez vive. Il a commencé par être mystifié par le créateur. Je dois dire qu'il est bien étonnant que c'est indigne d'être mystifié par une œuvre d'art. Tous ceux qui tournent le bouton de leur poste sans connaître le principe de la radio, tous ceux qui ouvrent un traité de mathématiques sans le comprendre, et dont l'ignorance respecte la science qui leur est inconnue et l'art qui leur est interdit, pourtant, ne faudrait-il pas éduquer ceux qui n'admettent pas la déformation de ce qu'ils nomment réalité et qui sont prêts à croire que Poussin, Raphaël et Rembrandt sont des peintres réalistes pour éduquer le public. Que faudrait-il lui dire ? Il faudrait surtout lui apprendre à avoir de la sensibilité et du cœur. Il faudrait lui... Vous m'aurez... Ça, c'est peut-être impossible. C'est très difficile. Et pourquoi éduquer tout le public ? Pour lui faire réciter ce qu'on lui a appris. Ce n'est pas la peine. Vous êtes cruel. Il faudrait lui faire comprendre cependant ce qu'est la bonne peinture. Mais qu'est-ce que la bonne peinture ? Ah ben, la bonne peinture, c'est celle qu'il aime. Mais maintenant, elle est peut-être mauvaise pour d'autres. C'est ce qui est intéressant de la peinture. C'est pour ça, je crois même qu'il y aura toujours parce qu'il y aura toujours des gens pour aimer, n'est-ce pas ? Ou pour détester. Mais quelle... Comme la nature. Il y a des gens qui détestent la nature, qui n'aiment pas, par exemple, le Sahara, qui aiment les montagnes. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un critérium objectif qui permette de déterminer ce qu'est la bonne peinture. Ce qu'est la bonne peinture, c'est surtout celle qui plaît. N'est-ce pas ? Pas d'académisme. Oui, mais c'est celle qui plaît. Une peinture peut plaire à quelqu'un dont le goût sera déplorable. Elle peut plaire à un artiste. Bien souvent, vous savez, il y a des gens très simples dont le goût n'est pas déplorable. Elle peut plaire à un professeur à la Sorbonne. Ça, un professeur à la Sorbonne, je crois qu'il y a remarquablement des gens et qu'il y a formidablement bête. J'ai retrouvé, dans un article que vous avez écrit en 1922 à propos de la bonne peinture, une anecdote assez amusante. Je lis. La bonne peinture n'est pas celle qui imite une autre peinture déjà faite. La bonne peinture ne se fait pas en écrasant des kilos de matière sur une toile. Second acte, qui avait exposé des vaches debout dans un pré, fut fort surpris de les retrouver à la fin de l'exposition couchés sur le bord du cadre. La couleur avait doucement coulé et formé un assez joli bas-relief. Oui, on avait très bien ça, oui. Vous vous en souvenez ? Oui, très bien. La bonne peinture frappe le spectateur, vous l'avez dit tout à l'heure, par son côté abstrait. Et vous m'aviez raconté une autre anecdote à ce sujet. N'aviez-vous pas peint des petits pois ? Ah oui, ça s'est passé dans le midi. J'étais à Cassis et je peignais dans la campagne, n'est-ce pas, le terrain sur lequel on avait semé des plantes et je crois des petits pois. Et l'homme qui était là, ou le jardinier, n'est-ce pas, a dit à un moment donné qui sont jolument bien limités aux petits pois. Il n'y avait pas de petits pois. Il y avait un terrain rouge à peu près et des lignes vertes, n'est-ce pas, comme des rubans, on va se dire comme une étoffe, n'est-ce pas, qui marquaient où étaient semés les petits pois. Mais il avait su voir les petits pois et il aimait la peinture. Un problème actuel est extrêmement intéressant, celui de la reproduction de la peinture. Les procédés de reproduction sont sans cesse meilleurs et Fautrier va jusqu'à dire que dans 50 ans, dans 40 ans, dans un nombre d'années X, on pourra faire des reproductions si parfaites qu'elles imiteront exactement l'original qu'on pourra les confondre avec l'original. Il faudrait penser qu'il n'y aura plus de peintre, probablement, il n'y aura plus que les peintres anciens et qu'il faudra acheter des reproductions pour en avoir. Il est peut-être dans le cas, justement, de ne pas pouvoir en faire. Mais ne pensez-vous pas que même s'il ne s'agissait que de reproduire les peintres anciens, ce serait un moyen de mettre à la portée de tous cette bonne peinture dans le parlant ? Alors mettre les reproductions dans des musées et les originaux, justement, se trouveraient chez les gens qui ont eu la chance de les avoir. Mais ce serait préférable qu'un amateur ait sous les yeux la peinture qu'il aime. Savez-vous que Goetz, le peintre abstrait, voudrait que ces toiles soient reproduites en carte postale ? C'est certainement Goetz qui a dit ça, mais pas Goetz. On tourne, en ce moment, si mes renseignements sont exacts, 22 films sur la peinture. Qu'en pensez-vous ? Absolument idiot. Que l'on tourne des films sur les peintres ou sur la peinture ? Aussi bien sur les peintres, c'est idiot. La peinture est dans l'espace, n'est-ce pas, c'est une chose statique, n'est-ce pas ? Et en faire une œuvre dynamique avec le cinéma, je n'en vois pas l'utilité. Et vous ne pensez même pas que tourner un film sur la peinture peut être utile en ce sens que le film permettrait de restituer l'atmosphère dramatique dans quoi vivait un peintre. Mais le tableau, on peut l'instituer, il n'y a pas besoin du cinéma. Pensez-vous qu'il puisse exister des chairs d'esthétique ? Écoutez, je vais m'amener des chairs que j'aimerais toucher comme esthétique. J'ai entre les mains le catalogue de votre dernière exposition. Les titres me paraissent frappants, j'en prends quelques-uns au hasard. Le reste, je ne le vois pas mais j'aime l'oublier. Tableau souverain qui se range devant les parvenus. Critique de la nymphe désir, un blasphème à votre idéal. La lenteur ne fait pas partie de la connaissance. C'est un tableau sans passé. Regarde et innocence du mal. Étouffé avec mes oreilles, satiété du dégoût, lâcheté du dégoût. L'arrivée subtile. Bien et mal sont les préjugés des critiques. Comment choisissez-vous vos titres ? Après avoir fait les tableaux, il faut bien qu'ils aient un titre pour qu'on puisse en parler et les reconnaître. Vous établissez un rapport entre la toile et le titre ou vous le donnez gratuitement ? Pas du tout. Pas plus. Il y a des gens qui s'appellent M. Brun et qui sont blonds. On n'a aucun rapport. J'ai retrouvé le texte d'une interview que vous avez accordée il y a une trentaine d'années. Me permettez-vous de le lire. Mais on s'enchantait, j'en serais volontiers. J'ai rendu visite à Francis Picabia dans la charmante propriété qu'il possède en Seine-et-Oise et qu'il baptise tout simplement la Maison Rose. Que pensez-vous mon cher maître du calme actuel ? Je ne considère pas qu'il y ait du calme mais plutôt impuissance générale. Il y a des gens qui ont un désir d'amour et qui ne trouvant pas l'échange chez une jeune maîtresse retournent à leur vieux collage. Chez un artiste la partie ascendante seule m'intéresse. La partie scandaleuse. N'y a-t-il pas juste... Les peintes, vous savez, ça intéresse beaucoup trop aux choses scandaleuses. Ils ne devraient pas le savoir si ça fait scandale. Ils ne le feraient pas faire pour faire le scandale. C'est une espèce de fabrication fausse. C'est de la fausse monnaie. N'y a-t-il pas justement chez les artistes jeunes une certaine peur de cette partie scandaleuse ? Non. Ils sont arrivés et ils n'ont plus besoin de scandale. Ils sont tout de suite accaparés par les éditeurs et les marchands de tableaux et présentés comme de nouveaux génies. Ils sont devenus des autres affaires. Les artistes actuels sont tout de suite mariés et ont des enfants qui n'ont rien de monstrueux. Y a-t-il un nouveau mouvement qui se prépare ? Forcément. Il y a toujours un mouvement. Mais il m'est impossible de vous le préciser. Ce que je puis vous dire c'est qu'il sera hors de ceux qui cherchent à le fabriquer. Les œufs artificiels ne font pas de poussin. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Ils plaisent à beaucoup de gens. Mais ils ne font rien. Mon cher maître nommez-moi les peintres que vous estimez. Mais volontiers. Kupka Marcel Duchamp bien qu'ils ne fassent plus de peinture Maneret Chez Braque il y a un côté de sa nature que j'aime énormément. Mais Zinger non plus ne manque pas d'intérêt. Marie-Laurencin a pu être intéressante autrefois mais le grand monde la noblesse les bas de soie et les fourrures l'ont perdu. Puis-je encore vous demander quels sont vos musiciens préférés. Il n'y en a que deux Eric Sapti et Stravinsky. J'aime la télégraphie sans fil d'Horick Milo est honnête paraît-il. Yvan et Cristinet ça c'est chouette. Une chose qui me plairait c'est que dans les églises le jazz remplace les orgues. Ça serait amusant pendant deux heures. Au risque de vous importuner je tiens à vous demander quels sont les écrivains qui vous retiennent. Je vous nommerai ceux que je trouve détestables. Paul Morand Jean Cocteau Radiguet Pierre Benoît Giraudoux Deltheil etc. Un écrivain qui me plaît c'est Gustave Lerouge. J'aime les pas perdus d'André Breton et du reste Breton m'intéresse toujours car il est mon ami. J'aime aussi Pierre de Masseau et je suis décidé à lui faire le plus grand crédit. N'aimez-vous pas Lautré-Amont nouveau Saint-Paul-Rouge ? J'ai lu Lautré-Amont quand j'avais 19 ans et cela m'ennuie de reparler d'un homme que mes amis ont découvert 26 ans après. Quant à Saint-Paul-Rouge j'ai horreur de ce qu'il a pu faire et il a eu raison de foutre son cas en Bretagne. L'entretien est terminé les amis réclament le maître. Le soleil se couche avec douceur sur la petite maison du Tremblay. Maintenez-vous les termes ? Ah mais vous êtes tout à fait. Mais oui mon expérience je sais peut-être beaucoup d'autres noms et dire des choses encore bien plus terrives sur les noms que vous avez cités. Vous avez écrit Mes tableaux passent pour des oeuvres peu sérieuses. Vous vous êtes donc amusé ? Je me suis amusé comme un enfant un plaisir à faire des tas de sable au bord de la mer n'est-ce pas ? Il les fait les plus soigneusement possible et puis il a un plaisir aussi à voir les démolir mais ce qu'il a le plus c'est de les faire. Je voudrais encore vous poser quelques questions sur la peinture. Ah écoutez tout de même nous ne parlons plus de peinture de peinture n'est-ce pas ? Ce serait bien plus agréable d'entendre une chanson de Mayol par exemple si vous me chantiez bien fou-poule. De vieux époux tout tremblotant Marie leur pise en temps Après le bal vers les minuit la bonne vieille ville à sa petite fille tombant de sommeil je vais donner des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mariés mais le grand-père plein d'inquiétés dis doucement bonne maman laisse-les dans ces petits enfants viens pou-poule viens pou-poule viens ces deux petits polissons n'ont pas besoin de leçon viens pou-poule viens pou-poule viens demain matin ma foi ils en sauront plus de toi Je dois dire qu'il est bien étonnant à mon avis que c'est indigne d'être mystifié par une oeuvre d'art tous ceux qui tournent le bouton de leur poste sans connaître le principe de la radio tous ceux qui ouvrent un traité de mathématiques sans le comprendre et dont l'ignorance respecte la science qui leur est inconnue et l'art qui leur est interdit pourtant ne faudrait-il pas éduquer ceux qui n'admettent pas la déformation de ce qu'ils nomment réalité et qui sont prêts à croire que Poussin Raphaël et Rembrandt sont des peintres réalistes pour éduquer le public que faudrait-il lui dire il faudrait lui apprendre à avoir du coeur et de la sensibilité c'est pas de théorie pour imprimer le public qu'il y a des gens qui ne sont jamais éduqués ou qui répéteront comme des perroquets des choses qu'on leur a dites mais ce que vous dites est assez désespérant mais pourquoi ? faut-en faire l'illusion sur la vie ? oui mais enfin il serait bon tout de même que tous les spectateurs qui sont dans une exposition dans une galerie dans un musée ils trouvent ça très bien et bien ils admirent leur portefeuille oui mais enfin il faudrait qu'ils admirent l'étoile et bien ça il leur faudrait de la sensibilité et du coeur nous vous avons présenté Couleurs de ce temps une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutat aujourd'hui consacré à Francis Picabia